Hello, c'est Julie de Ladies Cologue Blog. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes sagas en cours. Alors on a fait un article sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais du coup, je vais aussi vous faire la vidéo ici et je vais vous rajouter quelques sagas parce qu'en fait je me suis rendu compte en faisant l'article que j'avais oublié quelques sagas. Donc voilà, je vais vous en parler aujourd'hui. Alors pour commencer, une saga que je n'ai toujours pas terminée, c'est la saga Driven de K. Bromberg. Je me suis arrêtée au tome 5 inclus donc et j'ai déjà le tome 6 dans ma palle. Mais malheureusement, je n'ai toujours pas continué. Je sais qu'Emilie a aussi le tome 7 et je crois que Ludivine a le tome 8 parce que oui, nous, toutes les trois, on achète les livres. Après, c'est un peu compliqué à s'y retrouver. Mais du coup, je n'ai toujours pas continué cette saga et ce n'est pas l'envie qui me manque. Franchement, j'ai vraiment très envie de continuer cette saga mais malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion et je manque de temps. Mais j'espère vraiment finir en 2019. Cela dit, je me disais déjà ça en 2018 donc bon. Ensuite, une de mes autres sagas en cours, c'est The Elements de Brittany Sherry. Alors je sais que c'est une saga que beaucoup de monde ont aimé, que beaucoup ont lu. Mais moi, j'ai lu le tome 1 que j'ai adoré. J'ai trouvé ça très touchant. J'ai versé des larmes évidemment mais bon, je pleure un peu tout le temps. Donc voilà, et puis c'était vraiment un livre que j'ai trouvé incroyable. J'ai vraiment adoré ce livre. Voilà, il n'y a pas de doute. Mais je n'ai jamais continué. Alors j'ai déjà les trois autres tomes dans ma palle. Donc j'ai acheté vraiment toute la saga. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de la continuer. Alors je ne sais pas pourquoi parce que ce n'est vraiment pas comme si je n'avais pas aimé le premier tome. Ça m'a vraiment même donné envie de lire la suite. Mais je n'ai jamais continué. Troisième saga que j'ai en cours, c'est la suite de Big Boss et Night Boss de Lena Storm. J'ai adoré ces deux premiers tomes. Mais malheureusement, je n'ai pas lu le troisième simplement parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais j'ai vu qu'il allait bientôt sortir. Donc j'ai vraiment trop hâte, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai adoré les deux premiers tomes. C'est vraiment plein d'intrigues, plein de rebondissements. Les deux personnages vont apprendre à communiquer surtout et à avoir confiance un envers l'autre. Mais ça va être très compliqué parce qu'il y a des secrets entre eux. Il y a vraiment une bonne intrigue dans ces livres. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir le tome 3. Parce que j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais dans ces livres. Et à la fin, c'est toujours horrible. Ça s'arrête toujours sur des moments où on rêve juste d'avoir la suite. Donc là, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3. Et l'auteur l'a annoncé qu'il allait bientôt sortir. Donc j'ai vraiment hyper, hyper hâte. Vous avez compris, à force que je vous le dise. Mais du coup, je courrai l'acheter évidemment quand il va sortir. Et je vous en reparlerai dès que je l'ai lu. Une autre saga que j'ai en cours depuis bien longtemps maintenant, c'est Sous ta peau de Scarlett Cole. J'ai lu le premier tome que j'avais vraiment bien aimé. J'avais trouvé ça vraiment sympa en fait à lire. Et dans mes souvenirs, le tome 2, j'avais un petit peu moins aimé. Bon, c'était sympa aussi. Mais en fait, globalement, j'ai bien aimé les deux premiers tomes. Mais j'ai trouvé que c'était pas non plus la saga du siècle. En tout cas, pour moi, c'était vraiment sympa à lire quand même. J'ai rien à dire vraiment de... Enfin, c'est pas une grande déception non plus quoi. Mais voilà, du coup, c'est vrai que c'était pas ma priorité de continuer cette saga. Mais maintenant, j'aimerais quand même bien peut-être lire la suite. Puisqu'il y a quatre tomes. Donc, enfin, il me semble en tout cas au jour d'aujourd'hui. Mais j'ai toujours pas lu du coup le 3 et le 4. Et c'est vrai que ça serait peut-être bien quand même que je finisse cette saga un jour. Ensuite, une autre saga, c'est Ethan Frost de Tracy Wolfe. Donc là, j'ai le livre. Je les ai tous les autres, mais j'ai oublié de vous les sortir. Alors, excusez-moi. Du coup, c'est cette saga que j'ai que Emily m'a passée. Donc, elle m'a passée le tome 1 que j'ai déjà lu. J'ai aussi le tome 2 dans ma palle. Et bah, j'ai toujours pas continué. J'ai plutôt bien aimé ce livre. Après, enfin, il me semble que j'avais bien aimé. Parce que je vous dirais que je me souviens pas trop. C'est-à-dire que dans mes souvenirs, je me rappelle que le livre était pas mal. Mais ça fait vraiment longtemps. Puis j'ai lu beaucoup de livres depuis. Donc, j'ai un vague souvenir. Alors, si je dois continuer la saga, je pense tout simplement que je relirai le tome 1. Avant de lire le tome 2 parce que c'est un peu bête sinon. Mais, voilà, j'aimerais quand même bien continuer. Parce que j'aime pas trop avoir des sagas en cours. Et je trouve qu'au fur et à mesure, j'accumule de plus en plus de sagas en cours sans jamais les terminer. Donc, voilà, j'ose même plus trop commencer en fait de nouvelles sagas. Et en plus, malheureusement, on va quand même en avoir que je vais commencer là. Mais du coup, voilà, j'aimerais quand même bien finir cette saga. Surtout que là, c'est quand même des petits livres. Enfin, globalement, c'est des livres qui se lisent assez vite. Donc, ça serait bien que je les lise dans les prochains mois. Une autre saga que j'ai en cours, c'est la saga Agatha Raisin Enquête. Donc, ici, c'est le tome 12 et c'est publié chez Albin Michel. Déjà, je trouve toujours les couvertures très très sympas. Alors, voilà, c'est qu'un petit détail, on va dire. Mais c'est toujours sympa d'avoir de belles couvertures. Donc, j'ai déjà acheté le tome 13 et 14, il me semble. Et donc, le tome 15 et 16 sont sortis au mois de février. Je ne les ai pas encore achetés du coup, puisque comme je n'ai pas lu le 13 et 14, je ne vais pas tous les acheter en avance. J'ai déjà une pâle bien assez grande. Mais c'est des livres que j'aime bien. Alors, j'ai bien aimé jusqu'au tome 12. En tout cas, bon, après, ce n'est pas de grands livres et de grandes enquêtes. Mais c'est plutôt sympa. Je veux dire, on passe de bons moments. Alors, après, j'avoue que moi, je suis beaucoup plus cette saga pour le personnage, en fait, de Agatha, qui a des petits rebondissements dans sa vie. Ou tout simplement parce que je me suis, en fait, attachée à elle au fil des tomes. Donc, voilà, j'aime bien la suivre. C'est vrai que je la suis plus, du coup, pour ça, parce que les intrigues et les enquêtes qu'il y a, c'est plutôt sympa. Mais je trouve qu'au fil des tomes, ça s'essouffle un petit peu. En tout cas, ce n'est que mon avis. Mais j'aime quand même bien son personnage à elle. Et du coup, ça me donne toujours envie de continuer les livres, tout simplement. Alors, c'est vrai que c'est une saga très très longue. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Mais du coup, ça fait quand même beaucoup d'achats. Et surtout, beaucoup de lectures. Donc, il faudrait que je lise quasiment que ça si je voulais pouvoir les enchaîner. Et voilà, j'ai quand même d'autres livres à lire, malheureusement. Mais cette saga est donc en cours, en fait, tout au long de ma vie, j'ai l'impression. Parce que c'est l'impression qu'elle ne va jamais se terminer. Mais je ne peux pas m'empêcher de continuer à l'acheter, de continuer à la lire. Je ne sais pas, j'aime bien, en fait. Ça change peut-être aussi un petit peu de quand je lis de la romance, etc. Ça doit me varier un petit peu, je pense. Et du coup, c'est une saga auquel je me suis attachée et que j'aime bien lire de temps en temps. Ma dernière saga en cours, ou en tout cas, j'espère que je n'en ai pas oublié, c'est Beautiful, ou en tout cas plutôt le spin-off qui est Les Frères Maddox. Puisque c'est ce tome-là que j'ai, Beautiful Funeral. Donc, c'est le dernier tome. Et en fait, c'est le seul que je n'ai pas lu de toute cette saga. Tout simplement, vous allez rire, mais j'ai peur de lire la fin. Je n'ai pas du tout envie de lire cette fin. Pourtant, j'ai adoré, je vais dire, autant Beautiful que Les Frères Maddox. Mais je n'ai pas envie de terminer cette saga. En plus, là, apparemment, on les retrouve 11 ans plus tard. Donc, voilà. Et puis, j'ai vu pas mal de... J'ai essayé de ne pas lire, mais en même temps, j'ai quand même vu des avis. Puis, Émilie l'a lu, puisque c'est son livre. Voilà, du coup, ça me fait peur de finir ce livre. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je n'ose pas finir cette saga et lire ce livre. Alors, je vais quand même le lire. Je pense à un moment, tout simplement, déjà, parce qu'il faut que je rende le livre à Émilie. Je ne vais pas garder éternellement son livre, la pauvre. Mais aussi, parce que voilà, ce n'est pas possible de ne pas finir un dernier tome. Ça fait... Voilà. Mais j'ai envie... En fait, j'ai me semblé... Enfin, je me trouvais bien d'avoir terminé sur le tome d'avant. Et voilà, quand j'ai vu qu'il y avait encore un tome, je n'ai pas osé le lire. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo sur mes sagas en cours. Donc, je vous avais déjà parlé de mes sagas favorites. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette vidéo si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore vue. Mais pour une fois, j'avais envie un petit peu de changer et de vous parler de mes sagas en cours, de ces lectures. Voilà, qui attendent toujours d'être lues, mais qui ont déjà été commencées. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que pour moi, ça m'a permis de faire un petit peu un bilan, en quelque sorte, de ces sagas que je n'ai toujours pas continuées. Je ne me rendais même pas compte que j'en avais commencé autant. Donc voilà, c'est dire. Mais il faut vraiment que je les continue parce qu'en plus, j'ai encore plein de sagas. Et bien, en fait, j'ai des sagas, si je peux vous dire, entières dans ma palle. Et je n'ai toujours pas commencé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si une vidéo sur ça, ça vous intéresse. Donc c'est des sagas, ni lues, ni commencées. Je ne sais pas comment appeler ça. Mais c'est aussi des sagas qu'il faudra que je commence un jour. Mais je vais déjà essayer de, je pense, continuer celles que j'ai en cours. Et en plus, d'autres vont venir s'additionner parce qu'il y a de belles sorties cette année. Et je n'ai pas pu résister, vous imaginez bien. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu une de ces sagas. Ou si vous avez aussi autant de sagas que moi en cours. Ça me fait toujours plaisir de savoir que je ne suis pas seule. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à la liker. Et à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo livresque. Bye ! Sous-titrage ST' 501